Allô, allô! Tu connais les bleuets, ces petites baies bleues magiques remplies d'antioxydants qui sont en abondance dans nos champs présentement et qui ralentissent le vieillissement. Combien on devrait en consommer par jour justement pour ralentir le vieillissement et pour améliorer notre mémoire? C'était le quiz que je vous ai posé dernièrement et je vous disais une demi-tasse par jour, une tasse par jour ou deux tasses par jour. La majorité vous avez répondu une demi-tasse. Beaucoup aussi ont répondu une tasse. Il y en a qui avaient raison. Laissez-moi vous expliquer la vraie analyse de l'étude que je vais vous présenter pour vous expliquer les résultats. Donc, je suis Nathalie Rousseau, experte de transformation en santé. Ma mission depuis 30 ans, c'est vous aider à reprendre votre pouvoir sur votre santé, retrouver l'énergie, la forme dans laquelle vous êtes bien et le poids aussi dans lequel vous êtes bien, loin des diètes et des privations dans le plaisir. Alors, combien de bleuets par jour? Bien, laissez-moi vous dire que c'était reconnu que de consommer des bleuets pouvait aider de façon régulière, c'est toujours de façon régulière, pouvait aider à ralentir le vieillissement de deux ans et demi. Il y a même une étude qui mentionnait que de consommer une tasse de bleuets par jour pouvait améliorer la mémoire chez les adultes. C'était particulièrement la mémoire long terme chez les adultes. Et on pouvait voir les résultats de tout ça, on pouvait vraiment mesurer ça concrètement par des scans. Vous savez, des scans, on analyse le cerveau et on pouvait voir comment le flux sanguin, comment il y avait plus d'oxygène, comment il y avait plus de sang qui pouvait aller aux cellules et donc pour aider au niveau de la mémoire. Ça a été reconnu donc pour réduire le déclin cognitif et aussi pour améliorer les performances cognitives. Performance cognitive, ça veut dire meilleure concentration, meilleure mémoire, pour se rappeler des téléphones, etc. Et c'est une étude qui a été faite où même les chercheurs et les participants ne savaient pas s'ils avaient reçu les bleuets ou le placebo. Le placebo, vous savez, c'est comme le format similaire à l'autre. Mettons qu'on analyse des bleuets, probablement que c'est en poudre, je ne sais pas trop quoi, et l'autre reçoit un placebo. Donc, il n'y a pas l'élément actif à l'intérieur pour que personne ne sache ce qu'ils ont consommé. On appelle ça une étude randomisée à double aveugle avec placebo pour votre information. Et donc, cette étude-là a été faite chez des enfants, par exemple, et ça a démontré une amélioration de performance cognitive dans les heures qui suivent, pas après 12 semaines, dans les quelques heures qui suivent. D'où l'importance de consommer vos bleuets par jour. Et l'étude mentionnait que plus tu en consommes, mieux c'est. Donc, entre une tasse et deux tasses, ou zéro, c'est sûr que deux tasses, les gens avaient encore plus de meilleurs résultats. Pour ma part, je consomme deux tasses de bleuets par jour. Idéalement, des bleuets sauvages. Donc, à l'année, j'ai des bleuets congelés dans le congélateur, et c'est ceux-là que j'utilise dans mon smoothie, mon smoothie bol. Ceux-là, j'en achète quand c'est le temps, comme présentement, pour manger en dessert, ou justement sur le dessus de mon smoothie bol. J'arrive de vacances. On n'a pas toujours des quantités industrielles de bleuets, toujours accessibles. Alors, voici ce que j'utilise pour m'assurer d'en avoir suffisamment. Donc, c'est des bleuets en poudre, donc en concentré. C'est des vrais bleuets lyophilisés concentrés en poudre. Et donc, je m'assure d'en avoir tout le temps. Et j'utilisais ça comment? Bien, j'utilisais ça dans de l'avoine, avec d'autres sortes de céréales, granola, que j'ajoutais du lait d'avoine, d'avoine ou d'amande, et de la compote de pommes. Bref, je me faisais comme une gibelotte qui ressemblait à un smoothie bol. C'est comme ça que j'aime ça. Et j'ajoutais des bananes, des bleuets, des nectarines, des pêches. Peu importe, chaque déjeuner était différent. Donc, voici les bleuets super riches en antioxydants, les bleuets sauvages encore plus et à consommer au quotidien. Ne gênez-vous pas. Ciao, ciao!